Le Père et le Fils 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 Donc l'adultère, en plus d'être péché impur de fornication, est un acte d'injustice contre le prochain, le fait de prendre sa femme ou son époux, et contre la société. Combien de familles ont été détruites par ces gens ? Il est certain d'ailleurs que celui qui ne sait pas s'abstenir des autres péchés d'impurité sera bien vite entraîné jusqu'à l'adultère. Il est donc facile de comprendre qu'en défendant l'adultère, Dieu a défendu au même temps toutes sortes d'impuretés capables de souiller le corps. De plus, le libertinage intérieur du cœur est également défendu, car cette loi est essentiellement spirituelle. Nous en avons la preuve dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. « Vous savez qu'il a été aux anciens, vous ne serez point adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec une intention mauvaise a déjà commis adultère dans son cœur. » Saint Matthieu 5, 27-28 Voilà ce que nous dit la Sainte Bible, et nous a l'inverti. Alors maintenant, celui qui veut pécher et veut en enfer, il va en enfer pour sa propre faute. Parlons maintenant de ceux qui sont condamnés par le sixième commandement. « Il faut donc apprendre aux fidèles, dit l'occasion de l'occasion de 30, et les exhorter très vivement, pratiquer tout, avec tout le soin possible, la vertu de la pureté, à se purifier de tous ceux qui souillent la chair et l'esprit, poursuivant l'œuvre de leur sanctification dans la crainte de Dieu. » Voici la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous fouillez de l'impureté. Il faut surtout leur faire remarquer que si la vertu de chasteté brille d'un état particulier dans ceux qui gardent religieusement l'excellence et la divine vertu de virginité, elle peut aussi être pratiquée par ceux qui vivent dans la célibat, et même par les personnes mariées qui savent se considérer pures et innocentes dans tous les excès, de tous les excès défendus. Les saints-pères de l'église nous indiquent un grand nombre de remèdes pour nous apprendre à réprimer et à dompter nos passions. Eh bien, dans la causerie suivante, on va parler des remèdes contre les mauvaises pensées et les mauvaises actions. Les remèdes. Bon, prière, s'éloigner de la tentation. Tout ce qui est cause de pensée mal ou de péché, il faut l'éliminer. Comme notre Seigneur dit, si ta main, tes pieds, ton oeil est cause de péché, le scandale corte l'oncle, coupez-le. Coupez-le. Donc, il faut s'éloigner de tout ce qui est cause de péché. Donc, dans la causerie suivante, nous allons voir les remèdes contre les mauvaises pensées et les remèdes contre la pureté. Ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts. Soyez apôtres, ne soyez pas tumides. Si vous voyez quelqu'un qui se loint, vous faites quelque chose pour l'aider. Si, dans la nuit, vous voyez la maison de votre voisin brûler, vous vous appelez, vous appelez les pompiers, vous allez réveiller les gens. Eh bien, tous ceux qui vivent dans ce moment dans le péché, ils sont dans un grave danger de perdition éternelle. Toute personne qui, dans ce moment, est dans le péché mortel, elle est au bord de l'enfer. Donc, si nous avons vraiment la charité, il faut l'aider. Il faut les aider, il faut, au moins, les envoyer ses causeries pour qu'ils écoutent un petit peu. Et ceux qui ne veulent pas écouter, vraiment, par, je ne sais pas ce que dire, ceux qui ne veulent pas écouter, eh bien, vraiment, ils rejettent le remède qui vient devant eux. Mais il y a des gens, c'est de bonne volonté, qui, malheureusement, ils sont dans le péché, ils ne savent pas, ils ne savent pas que faire, ils ne savent pas que c'est grave, ils ne savent pas. Donc, il faut les assurer, il faut les aider, il faut les évangéliser, puisque notre Seigneur a donné ordre d'évangéliser toutes les personnes, toutes créatures, évangéliser, faire connaître le chemin, le chemin du ciel. Donc, c'est le degré suprême de la charité chrétienne, c'est de procurer le salut du prochain. Donc, s'il vous plaît, écoutez ces causeries, écoutez-les, renvoyez-les à vos contacts, aidez les gens, aidez les gens, n'ayons pas peur de ce qu'ils vont. Il y a des gens, c'est tellement superficiel et tellement vraiment imprégné d'idées fausses qui, parfois, ils ne se moquent que de nous, mais bon, tant pis pour eux. Celui qui a des yeux, n'écoute pas celui qui est aveugle. Toute personne, toute personne qui est dans le péché, eh bien, malheureusement, il est suspendu pour l'enfer. C'est un aveugle, guide d'autres aveugles, que dit Saint Paul, au premier courantien, chapitre 6, verset 9, suivant. Eh bien, ne vivez pas dans l'illusion, dans le mensonge mental, ni les fornicateurs, ni les adultères, ni les édolâtres, ni les afféminés, ni les ivrognes, ni les sodomites, ni les sodoms et gomorres, avec hommes qui pêchent, ni les rapaces, ni les usuriers, herderont le royaume des cieux. C'est grave, ça. Fouillez la fornication. Fouillez. Et aujourd'hui, on trouve que tout est normal. Non, 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 tout est normal. De Dieu, on ne se moque pas. De Dieu, on ne se moque pas. Voilà, je viens de voir quelques images de tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie, en Syrie du Nord, Dieu mieux. Comme on les mena à 4 heures du matin, comme la terre a tremblé tellement fort que, bon, des milliers de maisons sont tombées sur leurs habitants. Et on parle déjà de 16 000 morts. Attention, attention. De Dieu, on ne se vante pas. De Dieu, on ne se vante pas. Plus il y a des péchés, eh bien, plus il y a des problèmes. Et plus on ignore Dieu, sa volonté, le chemin du ciel, et plus Dieu se retire. Et si Dieu retire, la nature, la nature peut faire n'importe quoi. La nature peut faire n'importe quoi. Qui avait pensé qu'en dormant le dimanche, le lundi matin, on se réveille, on ne se réveille pas, comme ils sont morts. À un moment donné, les plus violents, comme ça, dans une minute. Une minute, et des gens disaient, une minute paraissait une éternité tellement, tellement fort. Donc, le péché, c'est quelque chose de grave, le péché, c'est quelque chose de sérieux. On ne joue pas avec le péché. Et aujourd'hui, on est guidé par des fous, par des gens, des aveugles, qui sont quoi très intelligents, des rebelles à la création. Bien sûr, l'athéisme pratique et l'athéisme formelle de beaucoup de gens, ils pensent que, voilà, par hasard, ils sont apparus dans ce monde, voilà, et après, il n'y a plus rien. Ben non, non, l'athéisme, ça n'existe pas. Quelqu'un a fait ce monde, et quelqu'un a mis des lois dans ce monde, et si on ne suit pas les lois de Dieu, on est perdus. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse.